Il est 9h40 tout pile, l'instant même, ça passe vite et ça en dit long. Myriam El Khomri à l'Assemblée Nationale, après des semaines de protestations contre la loi travail et combien de nuits debout. Des mouvements aiguillonnés par les réseaux sociaux, une mobilisation populaire sur le net qui pèse indiscutablement. Pourtant, les outils numériques utilisés par les militants s'appellent YouTube, c'est-à-dire Google, Twitter, Facebook. Ce sont des géants américains privés qui imposent au monde leurs algorithmes et leur flicage numérique. Alors vraiment, on n'y comprend plus rien. Internet est-il un outil citoyen libéré ou une offre commerciale formatée, un outil d'émancipation ou de contrôle ? Bonjour Dominique Cardon, la journée commence bien, avec une petite disserte. Vous êtes sociologue, auteur de ce petit livre rouge qui a fait beaucoup, beaucoup parler. À quoi rêvent les algorithmes ? C'est paru au seuil. Et bonjour à vous tous évidemment, vous êtes plus que jamais, bienvenue au club. Hashtag Instant M. L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter. C'est une opération complexe, difficile à résumer ce matin en quelques mots. Elle s'est faite depuis janvier dans une indifférence quasi générale. C'est très dommage. L'une des plus grandes agences photos du monde, Corbis, est passée sous pavillon chinois. Bill Gates s'en est tout simplement débarrassé. En France, l'antenne a disparu hier. C'est un catalogue photo d'une valeur patrimoniale inestimable. Les clichés les plus célèbres du 19e et du 20e siècle. Parmi eux, par exemple, il y a tout le fond de l'agence Sigma. Souvenez-vous, fondé par Raymond Depardon et par Gilles Caron, qui avait été racheté après sa faillite par Corbis. Alors, je vous propose de jeter un oeil maintenant, et c'est vraiment le cas de le dire, sur ce projet d'éducation à l'image que l'Instant M a trouvé tout à fait intéressant et surtout opportun. Il est proposé par le site décryptinaimage.net. Il est gratuit, il est en accès pour vous tous. C'est un portail monté en collaboration avec la Ligue de l'enseignement et l'Institut des images. Au téléphone, avec nous ce matin, un chercheur, auteur du Dictionnaire mondial des images, qui travaille depuis 30 ans sur ces questions. Bonjour Laurent Gervereau. Bonjour. Vous ne séparez pas des images qui sont le fruit d'une production artistique de celles qui sont le fruit d'une production médiatique. C'est-à-dire que pour vous, l'éducation à l'image, elle passe aussi par une éducation à l'histoire de l'art. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de confusion extrême, puisque nous recevons sur le même écran des images qui viennent de toutes les époques, de toutes les civilisations et de tout support. Donc il y a une confusion totale et évidemment c'est très dangereux dans la mesure où on ne qualifie pas les images, on ne les comprend pas, on ne les identifie pas. Apprendre à lire, certes, mais apprendre à voir est au moins aussi important. Et comment apprendre à voir, si ce n'est avec un certain nombre de repères, mais de repères sur l'ensemble de ce qui est produit ? Parce que justement, les publics reçoivent tout en même temps. Alors Laurent Gervereau, vous avez identifié, vous avez choisi, ça a dû être extrêmement ardu d'ailleurs, dix images que vous qualifiez d'images repères. Parmi elles, par exemple, les trois grâces de Raphaël. Alors là, c'est un basculement qui s'opère à la Renaissance en Italie où on invente cette notion d'art. Et ce sont les artistes qui font leur autopromotion. C'est-à-dire ces Vasari qui, en faisant la vie des grands peintres et des grands artistes, met en avant quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le fait de produire des choses visuelles uniquement pour la délectation artistique, en mettant en avant les auteurs. Il y a une vraie césure à ce moment-là en Occident. Évidemment, ça aura beaucoup de conséquences jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Très intéressant, le moment où le dessin passe de la pièce unique à la pièce reproduite, avec l'invention de l'imprimerie. Vous avez choisi un dessin de presse, une caricature. Oui, j'ai choisi la fameuse poire qui a été dessinée pendant son procès par Philippon pour se moquer de Louis-Philippe. Et on a là un moment très important puisque toutes les images qui sont faites à ce moment-là vont entrer dans ce qu'on peut qualifier comme la multiplication industrielle des images, c'est-à-dire que le XIXe siècle, par rapport à ce qui se passe avant, c'est le moment où l'industrie des images se met en place. Il y a également un cliché qui est passionnant à redécouvrir, un cliché d'Hippolyte Bayard qui date du 18 octobre 1840. Et pour vous, c'est la première fois qu'on s'interroge sur le rapport entre une photo et sa légende. Oui, parce qu'Hippolyte Bayard se représente en noyé, ce qu'il n'est évidemment pas. Et donc là, on a une interrogation sur le réel. Et c'est bien cette interrogation qu'on aura pendant toute l'histoire de la photographie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est le réel ? Est-ce que c'est la vérité des choses ? Alors, un dernier mot. Vous avez choisi, pour conclure, une image que vous dites issue d'une culture globalisée, d'une culture mondialisée. Une image de manga japonais si familière à nos enfants. Oui, oui, oui. C'est à la fois un manga sur papier et puis c'est un jeu aussi. Et ce qui m'intéressait à travers One Piece, c'était de savoir aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce que c'est positif le fait que les images circulent dans le monde entier à travers cette culture mainstream parce que ça crée en fait une connivence autour d'un certain nombre de symboles et avec une sorte de langage iconographique planétaire ? Ou est-ce qu'au contraire, on est entré dans une période que j'ai qualifiée de guerre mondiale médiatique ? Donc c'est vraiment le symbole d'une très forte interrogation qui a lieu aujourd'hui dans notre monde qui est devenu ce monde local global. Voilà, merci Laurent Gervereau. Je précise, je l'ai dit tout à l'heure, que le site Décrypte Images est en accès gratuit à disposition des parents et des enseignants, pourquoi pas. Alors, demain ouvre à Lyon la sixième édition de l'European Lab. Trois jours de conférences, de débats passionnants. Sous le titre, il est vaste et en même temps assez provoque. Europe de la culture, année zéro. France Inter en est le partenaire. Dominique Cardon, je l'ai dit, vous êtes sociologue. Vous vous interrogerez demain avec d'autres sur l'humanisme numérique. Après des semaines, ça tombe bien, des semaines de mobilisation contre la loi travail. En effet, on s'interroge. TV Debout, c'est une télé qui a été pensée par Clément et moi. On s'est rencontrés sur Internet dans la nuit de dimanche à lundi. Et lundi midi, on a décidé de prendre la voiture, prendre notre matériel et de partir à Paris, venir ici sur place pour faire une télé, pour faire en sorte que tout ce qui est fait ici puisse être vu un peu partout. Et bien voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont exprimés, ils se sont libérés des contraintes médiatiques, ils se sont imposés sur le plan médiatique. Tout ça grâce à Twitter, à YouTube, filiale de Google, et à Facebook. Globalement, on a bien bossé pour des outils numériques et qui sont des géants de la Silicon Valley, cotés en bourse, et des entreprises privées à vocation commerciale, non ? Oui, c'est tout le paradoxe de l'histoire du numérique, c'est qu'il est né dans la contre-culture des pionniers. Et puis, d'une certaine manière, c'est le paradoxe d'une réussite. C'est-à-dire qu'Internet est partout. Internet, c'est la société. Et notre société, elle est dominée par le capitalisme, par des agents commerciaux absolument dominants. Et du coup, sur Internet, on a une force très très présente de ces grands groupes qui sont tous américains, de la Silicon Valley, etc. Tous, c'est extrêmement difficile d'y échapper. Mais il y a toujours cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a les deux faces de la médaille. C'est qu'à la fois, évidemment, ça permet ces coordinations, ça permet des périphéries d'émerger, ça permet à des nouveaux types d'expressions, d'opinions politiques et de mobilisations, d'utiliser aussi ces outils pour le faire. Donc, on utilise, d'une certaine manière, on se nourrit sur la bête et on vient s'accrocher sur les grandes plateformes. Mais pas uniquement les grandes plateformes. Et c'est justement ce qui, à Lyon, va être mis en avant. C'est l'idée qu'il y a aussi des outils alternatifs, il y a aussi des périphéries, il y a aussi d'autres manières d'utiliser le numérique que ces manières extrêmement centrales et dominantes qu'imposent aujourd'hui les grandes plateformes. Mais on peut aussi utiliser les grandes plateformes pour faire nuit debout. Alors, passons, revenons justement à l'utilisation de ces grandes plateformes. Parce qu'il faut être honnête, le tout venant de l'internaute et du citoyen moyen est quand même difficilement les doigts dans la prise de ces moyens alternatifs. Je reviens à ma première question. C'est une question d'ailleurs qui a été théorisée par un confrère à vous qui s'appelle Antonio Casilli. Nous tous, citoyens, chaque fois qu'on poste des choses sur Facebook, qu'on écrit sur Twitter, qu'on filme des choses sur YouTube, et la mobilisation, par exemple, contrôle de travail, elle est beaucoup passée par YouTube. On nourrit gratuitement, on est les gentils petites mains qui nourrissent gratuitement des entreprises privées qui tirent du profit publicitaire de notre travail à nous. Absolument. Il faut quand même dire que c'est un modèle ancien. Ça ne concerne pas France Inter, mais si on prend une radio concurrente, RTL, l'auditeur écoute gratuitement une radio et donc il travaille pour la radio parce que le nombre d'auditeurs va servir à ces entreprises de radio privées commerciales d'aller commercialiser de la publicité. On appelle ça des marchés bifaces. Sauf que là, la différence, c'est que l'audience est monétisée. Nous, on fait plus que de l'audience qu'en source de Twitter et de Facebook. Avec Internet, on produit du contenu pour eux. On produit du contenu, on produit aussi des traces numériques qui nourrissent les algorithmes. Vous savez qu'en fait, sur Google, on améliore l'algorithme du moteur de recherche chaque fois qu'on a cliqué sur un lien parce que Google va retenir quel lien on a cliqué. Ça va lui permettre pour les prochaines requêtes d'améliorer la sélection de liens qu'il va donner à l'utilisateur. Donc en fait, on est incessamment en train de fournir à la fois du contenu, des informations, des traces et du coup d'entrer effectivement dans un modèle économique dans lequel, au nom de nos actions bénévoles, amateurs, généreuses, expressives, politiques, contestataires, qu'on fait sur Internet. On est aussi en train d'enrichir d'abord les entreprises de la Silicon Valley. Pas toutes, il faut faire attention parce qu'il y en a quelques-unes qui gagnent énormément d'argent et les autres modèles économiques ne sont quand même pas très stables aujourd'hui. Là, vous ne nous aînez pas du tout. On s'enfonce de plus en plus dans la contradiction et dans le paradoxe. La contradiction est partout dans le numérique. Je pense que cette ambivalence, elle est contemporaine et moi j'aimerais dire qu'elle est aussi en nous. Pourquoi ? C'est un internaute. Parce que, d'une certaine manière, Internet nous a ouvert une diversité d'informations. C'est une ville proliférante. On peut y trouver des choses absolument étonnantes, passionnantes, extraordinaires. Mais on circule tous, nous, sur les mêmes autoroutes. Qu'est-ce qui fait que finalement nous allons naviguer sur les sites qui nous ont été recommandés par la première page de Google ? Pourquoi partageons-nous le même lien sur Facebook incessamment pour faire des effets de viralité ? Le paradoxe a beaucoup surpris les chercheurs sur Internet. C'est qu'on avait l'impression qu'on avait enfin ouvert la boîte des informations et qu'on allait enfin pouvoir faire nos choix et montrer la diversité de nos curiosités et de nos goûts. Ce qui est vrai ! On est face à une profusion absolument historique, extraordinaire, inédite. Absolument extraordinaire, avec des possibilités absolument multiples et diverses. Et pourtant, on regarde les mêmes films sur YouTube, on consomme les mêmes musiques sur les plateformes musicales, on va regarder les mêmes sites d'informations, etc. Alors, il y a aussi de la diversité. Il y a un renouvellement et un enrichissement des pratiques, évident avec Internet. Mais il y a quand même cette idée qu'on ne prend pas les petits chemins, on revient sur l'autoroute tout le temps. Et les grandes plateformes américaines nous conduisent, nous guident et essayent de nous maintenir sur ces autoroutes. Il y a deux choses dans ce que vous dites et c'est extrêmement intéressant et ça permet aussi de jeter un regard politique sur cette affaire. La première chose que vous dites, finalement, c'est que Internet reproduit les inégalités culturelles et les inégalités sociales qu'on constate depuis toujours dans notre société. C'est la même chose face à une bibliothèque, c'est la même chose face à un kiosque à journal, c'est la même chose face aux débats politiques, c'est la même chose face à l'école. Il y a ceux qui s'en emparent pour s'extraire de leur milieu social et puis il y a ceux qui restent enfermés, conditionnés dans leur sphère finalement. Je crois que c'est un risque auquel il faut être très très attentif parce que d'une certaine manière si on veut aller comme ça regarder quel est le sort d'état d'esprit politique qui est derrière Internet, il y a quelque chose de très libéral ou néolibéral, on dira, au sens où ça renvoie la responsabilité vers l'internaute. Ça lui dit, si tu es curieux, l'algorithme ou la plateforme va devenir curieuse pour toi, elle va te permettre de découvrir des gens, des choses, des contenus et des informations et ça va enrichir ceux qui sont déjà assez riches parce que leur éducation, leur socialisation les a favorisées. Et pour cela, il ne fait pas de doute qu'Internet est en train d'augmenter leur capital de connaissances, de relations, de centres d'intérêt et d'émancipation. Mais allié aussi à celui qui est moins curieux et sans doute parce que son niveau d'éducation, parce que sa socialisation, parce que ses conditions de vie sont plus précaires et plus difficiles, elle lui dit, si tu as des comportements très réguliers, très monotones et que tu regardes toujours la même chose, moi je vais t'enfermer dans cette zone qui reste régulière et monotone. Donc il y a toujours ce renvoi vers une sorte de responsabilité des individus et c'est pour ça que je crois qu'une des tâches assez centrales qu'on a aujourd'hui, c'est d'éduquer, c'est-à-dire, c'est d'apprendre la curiosité, c'est de dire, il y a autre chose que l'autoroute, l'Internet, il y a d'autres chemins possibles et ça, il faut se mettre un peu de pli dans le cerveau pour se dire, tout d'un coup, je m'arrête d'aller sur Facebook. Mais ça, vous l'écrivez très bien, vous dites, ça n'est pas Facebook qui m'enferme dans mes goûts, dans mes centres d'intérêt, ce, c'est ma communauté d'amis. Si moi, je n'ai pas la curiosité d'aller m'intéresser à autre chose que ce que mes quatre potes, mon oncle, ma soeur, ma cousine, ma mère postent sur Facebook, tant pis pour moi. Alors ça, c'est la grande force et en même temps, le problème que pose l'algorithme de Facebook, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un algorithme qui sélectionne les informations qu'on voit dans son fil d'actualité. En fait, le vrai algorithme de Facebook, c'est le moment où vous choisissez vos amis. Alors, on appelle ça amis entre guillemets, mais les gens auxquels on s'abonne vont ensuite définir le flux, l'écosystème, le flux des informations qu'on va ensuite voir passer dans son fil d'actualité. Et évidemment, on choisit ses amis en fonction de son existence, de son mode de vie et ça, les sociologues le savent bien, on a des amis qui nous ressemblent et on a des amis qui ressemblent à la position qu'on occupe dans la société. Et donc, on voit la société depuis la position qui est la nôtre au sein de la structure de distribution des positions sociales. Et du coup, il y a effectivement une reproduction qui peut s'établir comme ça de positions dans lesquelles les riches sont toujours plus et ceux qui n'en ont moins ne sont pas avantagés par cette histoire, même si quand même il y a des effets de bord. Il ne faut jamais oublier que le numérique c'est des effets de bord. Tous ceux qui ont un peu d'imagination, de curiosité, qui sont un peu aventuriers, ils vont sauter vers un lien qui les surprend, qui les étonne ou de gens qu'ils ne connaissaient pas et tout d'un coup, ils vont entrer dans d'autres mondes et ces mondes, de temps en temps, peuvent les agripper. Vous voulez dire qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol ? Ma France ne m'aime plus. Alors qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire, François, pour que tu m'aimes de nouveau ? Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Arrête de parler et agis. Je t'aime, mais je te quitte. Voilà. Alors c'est passionnant, cette question de la reproduction des inégalités sociales et culturelles sur les réseaux sociaux. Elle se pose aussi en matière d'agissement et d'influence politique. Parce que là aussi, on nage en pleine contradiction, Dominique Cardon. On a l'impression que les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte, finalement, à la parole citoyenne capable de s'imposer. En réalité, non ? Ah, il y a une parole citoyenne sur les réseaux sociaux. Là, il faut vraiment regarder et il faut quitter l'autoroute. Descendre un petit peu, suivre des hashtags sur Twitter, descendre un peu dans les pages 2, les pages 3, aller regarder un petit peu ce qui se dit. Il se dit quand même beaucoup de choses. Alors, il se dit des choses qui ne sont parfois pas très cohérentes, il se dit des choses qui ne sont pas très coordonnées. Mais il y a, je crois, quand même dans le monde du numérique, une capacité expressive qui s'est affirmée et qui, de temps en temps, peut prendre forme. Une capacité expressive et représentative ? Je m'adresse aux sociologues. Elle est représentative ? Non, elle n'est pas représentative. Mais si on pose toujours cette question de la représentativité, on pose la question de l'autoroute. C'est-à-dire qu'on veut ramener au centre, on veut ramener vers le débat politique central des questions que les gens se posent localement dans des expériences. Il y a plein d'expériences politiques, associatives, coopératives, d'autres formes de vie. Ce que je veux dire, c'est en quoi elle diffère du sondage d'opinion, par exemple ? Moi, je crois qu'il ne faut pas l'apprendre comme un sondage d'opinion. Le sondage d'opinion, c'était le monde des médias traditionnels. C'est le monde dans lequel on compte les Français puis on essaie d'avoir une représentativité des Français puis on leur impose des questions qui ne se posent pas et puis on fait un pourcentage à la fin puis on dit les Français pensent que. Internet ne pense pas que. Il y a des groupes, il y a un endroit où il se dit des choses et ce sont des émergences qu'il faut soit avoir envie d'entendre, soit de ne pas écouter mais elles sont des signaux qui s'adressent et qui circulent sur la toile Alors ça d'accord, on a compris, ce n'est pas représentatif, ça n'est pas statistique mais c'est quand même signifiant, c'est quand même symptomatique donc il faut savoir écouter. Il n'empêche que, moi je vous parle de ceux qui savent s'imposer, qui savent imposer leurs paroles sur Internet. Il faut savoir le faire de la même manière qu'il faut savoir s'imposer dans un meeting politique, qu'il faut savoir s'imposer dans la rue. Absolument, c'est une compétition pour la visibilité qui est très forte et ça, ça va aussi avec dans nos sociétés cette idée qu'il faut des ressources pour savoir se vendre, se promouvoir. C'est une des... Sur Internet, ce n'est pas parce qu'on a publié qu'on est vu et donc il va falloir faire ce travail de piquette. Et bien l'inégalité, elle est aussi flagrante que dans les médias traditionnels où on entend toujours les mêmes globalement. Absolument, mais du coup, c'est le rôle aussi des institutions, des éducations, des mondes de l'art, c'est aussi ce qui va jouer à Lyon, c'est de montrer les périphéries. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de nous signaler qu'il existe quelque chose autour des autoroutes et que si on en fait un tout petit peu la promotion en forçant, effectivement, ils sont moins représentatifs que la visibilité qu'on leur donne tout d'un coup, mais de montrer qu'il y a un ailleurs, de montrer qu'il y a des fenêtres qu'on peut passer, c'est de temps en temps assez utile pour qu'ensuite, ça donne à chacun l'idée à l'internaute qui en a la possibilité on navigue dans une jungle néolibérale qui offre des possibilités d'émancipation extraordinaire et qui, en même temps, vous vous citez régulièrement Michel Foucault, vous dites finalement personne ne nous contraint, même si ces géants sont très contraignants, ces géants de la Silicon Valley, ils nous laissent faire et leur modèle économique repose sur ce laisser-faire. C'est ça la grande subtilité de ce modèle, c'est qu'ils ne nous contraignent pas, ils essayent de nous gouverner sans appuyer trop sur le contrôle et l'obligation. Et donc, ils renvoient constamment vers nous la responsabilité de faire effectivement les choix de vie, d'information qui sont ceux que l'on aimerait avoir pour soi-même dans cette vision un petit peu de l'individu constamment curieux, cosmopolite et ouvert sur l'extérieur. Voilà, discussion qui se poursuit demain pendant trois jours à Lyon avec l'European Lab et qui se poursuit dans l'heure suivante avec vous Bruno Duvig. Bonjour Sonia. Dans un jour en France, où en est la mobilisation de la jeunesse ? Qu'a-t-elle permis d'ores et déjà d'obtenir et qu'elle porte de sortie ? Il est aussi question d'Internet des réseaux sociaux. 0,1 45 24 7000. Allez, c'est juste après les infos.